C'est la machine qui va nous imprimer un masque d'Ironman comme ça, avec une super qualité sans support et au moins de 3 heures. Aujourd'hui on va découvrir toutes les améliorations sur cette machine, ses points forts et ses points faibles, et surtout si ça tient la route pour la haute vitesse. Les imprimantes prussins ont toujours été symbole de qualité. Elles sont fabriquées à Prague en Europe et leur évolution entre versions est toujours intéressante car cette marque est en contre de l'absolation programmée et offre toujours une option de mise à jour pour tous les gens qui possèdent déjà une ancienne version d'imprimante. Je commence par déballer la machine. J'ai reçu la version préassemblée et au niveau d'installation il n'y a pas grand chose à dire. On la sort de sa boîte et elle est directe prête à l'emploi. Quoi dire de cette machine ? La Prusa MK4S, c'est l'évolution de sa soeur, la MK4. Alors je vais vous montrer quelques différences et on va discuter autour de ces améliorations. Comparé sur la MK4 normale, c'est que les pièces déjà ça a l'air plus robuste, on a des morceaux qui sont dans un autre type de filaments, l'écran est différente et surtout la partie de ventilation elle est pas mal parce qu'on a un grand ventilo ce qui va nous permettre de pouvoir imprimer plus rapidement et avoir une meilleure qualité. Alors on va passer à l'impression mais avant tout ça on va faire la self calibration ou la calibration automatique de chez Prusa. C'est très simple et c'est un processus étape par étape qui va vous guider pour savoir si la machine fonctionne très bien. Ça va nous prendre 5 minutes et on va le faire ensemble. Une des nouveautés sur cette machine est l'application de Prusa. Oui enfin nous avons une application pour suivre l'avancement des impressions. Nous avons aussi un accès à Printables et toute la bibliothèque des fichiers 3D. Pour configurer le wifi c'est très facile et très malin de la part de Prusa. Il suffit d'approcher le téléphone à la machine et tout ça se fait automatiquement. Le paramétrage continue avec la cellule des forces, c'est le capteur qui va garantir toujours une première couche parfaite. Pour finir je charge le filament pour tester les capteurs et je suis prêt pour lancer les premières impressions. J'ai la machine depuis une semaine et je me suis éclaté à imprimer tout ça. On va commencer avec le petit benchy, le bateau qu'on connaît tout le monde et qui nous sert à comparer la vitesse et la qualité de toutes les machines. Déjà première impression c'est que j'étais bien bluffé pour 8 minutes d'impression et oui 8 minutes pour ce petit bateau. Je me rappelle à l'époque quand on commençait l'impression 3D, ce bateau nous prenait environ 30-40 minutes mais avoir cette qualité, cette vitesse c'est assez impressionnant. Tout ça grâce encore une fois à leur nouvel bus et aussi à la ventilation qui fait des merveilles. Pourquoi faire des merveilles ? Parce qu'on va passer avec le test des surplans et surtout on va vraiment voir le 75 degrés sans problème. Vraiment une pièce assez magnifique qui n'a pas besoin de support. On continue avec les tests et quand j'ai imprimé cette pièce en Pursa Galaxy Black et j'ai vu le rendu, j'ai constaté qu'on voyait à peine les lignes d'impression. Ça, ça m'a donné l'idée d'aller encore plus loin. Vous savez que j'adore le cosplay et bien évidemment j'adore Iron Man. Je me suis dit bon allez on va imprimer un masque d'Iron Man sans support pour voir ce que ça donne. Pour cette masque d'Iron Man, je l'orientais de manière impossible. Je n'avais jamais testé cette orientation et c'est un angle très fort. Comme je n'ai pas beaucoup de surface pour tenir le masque, j'ai ajouté des cercles pour assurer l'accrochage au plateau. Tout ça possible sur Prusa Slicer. Si tu es intéressé par un tutoriel de toutes les choses que nous pouvons faire avec Prusa Slicer, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Une fois que j'ai le premier cercle, je fais copier-coller et je mets le dossier de l'autre côté. Une des choses à remarquer, c'est le temps d'impression. Au mode normal, nous avons pour 2h15 sur une hauteur de couche de 0,28. Je lance la pression et... Évidemment, on va passer les résultats à l'écran et vous avez constaté qu'on a quelques petits défauts. Effectivement, j'ai poussé assez loin le test parce qu'on a des surplans à 80 degrés, 70, etc. Mais moi, j'étais vraiment bluffé à voir que cette masque que j'ai ici, je l'ai sortie en 2h20, une chose comme ça. Franchement, c'est propre. C'est quelque chose qui va nous servir, par exemple, à faire des satellites de peinture ou l'amener en convention pour montrer aux gens. Et avoir un masque comme ça en 2h20, franchement, c'est top. Ici, nous pouvons constater que la Prusa a réussi à imprimer la pièce sans support, mais avec quelques défauts. Déjà, attention, Prusa a jamais dit que toutes les impressions seront 100% sans support. Avoir le masque comme ça, qui est bien accroché et que la machine est capable de l'imprimer jusqu'au bout, c'est vraiment impressionnant. J'ai enlevé le matériel des endroits défectueux et voici le résultat final. Alors, de l'autre côté, j'ai continué à faire mes tests et on a cette masque-là en 3h, 3h10. Et franchement, c'est top. On a encore moins de défauts sur la partie des surplans, chose qui m'a vraiment plu. Et moi, comme je fais beaucoup de post-traitement, de toute manière, je vais mastiquer et vous allez voir le rendu. Mais déjà, cette masque-là, c'est bluffant. On l'a imprimé avec Polymaker Gold Silk, si je me rappelle bien. Et une des choses que j'ai bien aimé sur ce masque, c'est qu'on ne va pas noter les différences de couleurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé qu'on imprime en silk et de temps en temps, on voit des lignes qui n'ont pas la même tonalité de couleurs. Ça, c'est dû au refroidissement. Et sur ce masque-là que j'ai imprimé, on ne voit pas vraiment ces changements de couleurs. Et ça aussi, c'est une des promesses tenue par Prusa et cette machine. Et évidemment, avec cette machine, on peut imprimer des pièces encore plus techniques comme le filament TPU qui est flexible. Et on le connaît bien pour faire des petits pneus ou des choses comme ça. Je continue à vérifier la machine et j'aime bien aller jusqu'au bout et vérifier l'électronique. Ici, top. Prusa a aussi annoncé un accessoire très intéressant en complément qui va nous permettre à faire des projets style domotique. J'ai hâte de le tester. Et oui, pour la partie des surplans, la machine fonctionne super bien avec des petites pièces et des grands aussi. Pour moi, n'est pas utilisé de support tout le temps et en gagne de temps et de matériel très important. Une autre chose à remarquer, c'est le respect des dimensions. Grâce aux améliorations, nous avons des pièces dignes de l'industrie, proches au dessin 3D d'origine. Conclusion de cette machine, c'est un Prusa. C'est une machine qui a la qualité, qui tient les promesses avec toutes ces améliorations de la busse, des hauts débits et aussi de l'eau ventilo. La configuration Wi-Fi, c'était vraiment top. On oublie toute la galère que c'était de mettre le USB et changer tous les paramètres. Et aussi, l'application, pour moi, c'est un truc qu'il nous fallait depuis un bon moment. Si t'as un Prusa MK4, je te conseille tout simplement de prendre le kit et faire l'amélioration. Ça vaut vraiment le coup. Et si on part du côté un petit peu négatif de la machine, il n'y en a pas beaucoup d'attention. Mais pour moi, c'est la caméra. N'étant donné que moi, j'ai le studio et l'atelier, j'ai besoin de surveiller les machines. Et je trouve assez dommage de ne pas pouvoir avoir cette caméra déjà intégrée. Bien évidemment, avec l'application, c'est très simple de paramétrer une petite caméra qu'on a à la maison. Même avec le smartphone, ça, je trouve génial. Mais ne pas avoir une caméra toute simple, toute bête pour surveiller la machine. Pour moi, c'est un petit bémol qu'il va falloir s'améliorer sur ces points-là. Pour finir, pour moi, c'est une machine qui tient la route, qui tient toutes les promesses. C'est Prusa, c'est signe de qualité et d'une machine qui va bien tourner pendant des années. Cette machine est proposée aujourd'hui en plug and play, c'est-à-dire en sortant de la boîte et juste en mettant un fil pour 1199 euros. Mais moi, je vous conseille de prendre le kit parce qu'il est à 889 euros. Pourquoi le kit ? Parce que déjà, c'est moins cher et parce que ça va nous permettre de connaître la machine. Beaucoup de questions que je reçois sur les réseaux sociaux, c'est pour des problèmes assez simples et pour des manques de connaissances de la fonctionnement d'une imprimante 3D. En commandant le kit, on peut l'assembler très facilement. C'est vraiment comme un Lego, j'ai envie de dire. Et on peut connaître toutes les pièces et comment la machine fonctionne. Et si tu as un MK4 et tu veux la faire évoluer à la MK4S, le kit est proposé aujourd'hui pour 109 euros. Les amis de Prusa m'ont donné un code affilié avec lequel tu auras une bobine de filament gratuit en chaque achat de la Prusa MK4S ou son kit. Si tu veux me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésite pas à utiliser ce code affilié dans la description de la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Je suis très présent sur les réseaux sociaux et j'aime bien discuter avec les gens qui sont passionnés comme moi. Petite dernière chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouveau projet ou une nouvelle revue. Bye bye ! Alors les conclusions sont... Au revoir !